La diplomatie congolaise a convoqué l'ambassadeur de l'Union Européenne pour manifester le mécontentement de la RTC. Madame, Messieurs, voilà tout pour le titre. Madame, Messieurs, bonjour. C'est sur un ton très sévère que le chef de la diplomatie congolaise a exprimé la désapprobation du gouvernement congolais aux représentants de l'Union Européenne à Kinshasa, ayant appris la signature d'un mémorandum d'entente entre l'Union Européenne et le Rwanda sur le minéré de critique que le Rwanda ne produit pas. Christophe Lutundula Palapena Pala a rappelé à Nicolas Berlanga Martinez le contexte de la crise actuelle qui oppose la République démocratique du Congo au Rwanda. Il a fustigé des mauvaises gestions de la crise par l'Union Européenne qui, par ses mémorandums d'entente avec le Rwanda, viole le règlement européen sur le minéré de conflit et les autres dispositions pertinentes, dont celles mentionnées par le Dodd-Frank Act. Christophe Lutundula attend des éclaircissements sur ses mémorandums et réitère le refus de la RDC de voir ses minérés être exploités illicitement par le Rwanda. La République démocratique du Congo souhaite que l'Union Européenne rappelle au Rwanda de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo et qu'elle maintienne son engagement de mener le plaidoyer auprès de tous les acteurs impliqués dans la chaîne des valeurs des minérés et des ingénaires de la République démocratique du Congo. Les vice-premiers ministres, ministres des affaires étrangères, Christophe Lutundula Apalapenapala, en face de son interlocuteur, a également rappelé le partenariat qui existe entre l'Union Européenne et la RDC, dont le dialogue politique a eu lieu l'année dernière. Ce protocole d'entente, en fait, c'est une déclaration d'intention de pouvoir établir un cadre de dialogue pour progresser dans la transparence et la traçabilité très importante de tous ces commerces qui puissent exister dans le secteur l'Union Européenne. A le respect de la souveraineté de la RDC et à la résolution pacifique du conflit, à travers les dialogues, et notamment, nous apprenons beaucoup le processus de dialogue au niveau régional. Juste après, le vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Apalapenapala, a eu des échanges avec Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, pour évaluer la feuille de route du retrait de la Monisco. Les diasporas vivant à Bruxelles sont descendus dans l'est de la République démocratique du Congo, précisément dans le camp des déplacés, pour évaluer les conditions de vie des populations, en vue de définir les actions à mener en leur faveur. Cette délégation était conduite par le coordonnateur d'IDO Lakama de l'ESBEL Change. Mireille Ndéke. La situation à l'est s'avère également préoccupante pour le compatriote congolais vivant à l'étranger. Ils disent non à cette guerre d'agression qui ne cesse de décimer de population. Les Congolais vivant à Bruxelles, régroupés au sein de l'ESBEL Change, ont effectué une descente sur place pour s'enquérir de la situation, afin de mieux relayer l'information, mais aussi compatir avec leurs frères et sœurs de Goma, mertris par cette guerre interminable. Sur terrain, M. Dido Lakama, coordonnateur de l'ESBEL Change, accompagné de quelques membres de sa structure vivant à Kinshasa, s'est diséchoqué des conditions de vie des déplacés, surtout celles en situation spécifique, notamment des femmes, enfants et des personnes du 3e âge. Le fardé, ce n'est désorme pas. Ces militaires congolais rassurent. Le fardé, ce qui se dit de l'Akama, prévoit l'année d'un colloque de jeunes de la diaspora, ce qui se dit de l'Akama prévoit l'année d'un colloque de jeunes de la diaspora, de Kinshasa et de Goma. Cela fait que l'ambassadeur des USA est le gouverneur militaire du Nord Kivu. Plus de précisions dans ce reportage de nos confrères du Nord Kivu. La situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut au Nord Kivu est inacceptable. Les Rwandais et le M23 doivent suivre la demande de la communauté internationale liée au retrait de leurs troupes de la RDC. C'est en substance la déclaration de l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique à un RD Congo. Mme Lucie Tamlin est arrivée à Goma ce mercredi 21 février 2024. Elle a eu une séance de travail avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Thirimoami, au gouverneurat des provinces. La diplomate américaine indique que sa mission consiste à s'enquérir de la situation sécuritaire et se rassurer de l'assistance effective de son pays en termes de résolution des conflits et de l'aide aux victimes. Selon Lucie Tamlin, les États-Unis d'Amérique tiennent à l'intégrité territoriale de la RD Congo. L'objectif est le retour des populations chez eux. On n'envisage pas une situation où les populations déplacées vont vivre ici, vont perdurer ici. Il faut vite trouver une solution diplomatique à le problème. Et je confirme l'engagement américain dans ce sens, de plus haut niveau, mais aussi d'envoyer les messages clairs et forts aux acteurs que cette situation n'est pas du tout acceptable, qu'il faut que les acteurs de Rwanda et de M23 suivent les demandes de la communauté internationale. Merci. Non, alors je voudrais souligner l'importance que nous attachons à l'intégrité territoriale de la RDC. Nous soutenons une RDC forte, sûre et prospère. Et nous insistons sur l'intégrité territoriale de la RDC. Toutefois, nous pensons qu'il faut redoubler les efforts pour trouver une solution pacifique, redoubler les efforts diplomatiques pour trouver les accords qui puissent faire en sorte que les deux pays puissent vivre en paix et harmonie. Signalons que l'ambassadrice Lucie Tamlin est à sa première visite dans la République démocratique du Congo. Les réactions fusent de partout en Itourie pour condamner le massacre de plus de 15 civils innocents dans la localité Talisingo, en territoire de Djougou. C'est le cas de l'acteur politique de l'UDP, Tshiseké dit Itourie, et dignitaire d'Etat Joseph Lobanga Logo, qui sollicite une enquête de grande envergure pour punir les acteurs directs et indirects de ces massacres. Les réactions fusent de partout en Itourie pour condamner le massacre de plus de 15 civils innocents dans la localité Talisingo, en territoire de Djougou, dans la chefferie de Bahama Nord. C'est le cas de l'acteur politique de l'UDP, Tshiseké dit Itourie, et dignitaire d'Etat Joseph Lobanga Logo, qui sollicite une enquête de grande envergure pour punir les auteurs directs et indirects de ces massacres. Nous voudrions à ce jour présenter nos condoléances à toute la population de l'Itourie, en général et fait particulièrement à celle de Djougou pour ses pertes de vies enregistrées du 16 février 2024 dernier. Notre territoire de Djougou demeure sous le climat de sécurité. Voilà huit bonnes années qu'il est ennuyé par les miliciens de la Pôle de Pau, et cette situation persiste alors qu'ils sont engagés dans les processus de peine, t'as souhaité par tous les Itouriers, et ont même signé l'acte de cessation des hostilités. Plus de 15 personnes, civiques et innocentes, ont été froidement tuées à Talissingou, à la chefferie de Bahama Nord. Cela est inadmissible. Nous sollicitons une enquête nationale et un international pour établir une responsabilité à chaque niveau et punir les auteurs directs et indirects de ces massacres. Signalons que c'est la énième fois que le territoire de Djougou est victime de ces attaques qui ont déjà coûté la vie à des milliers de personnes, et sans dit des maisons, pillages de richesses et déplacements de populations. Suivons à présent le compte rendu de la plénière avec le secrétaire rapporteur du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Il est au micro de Sylvie Moimbo. Comme vous le savez, ayant finalisé la première mission des trois missions conférées au bureau provisoire, nous entamons la deuxième mission qui est l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur. Et c'est dans cet esprit que nous avons eu une plénière qui portait sur l'expression du critère, d'abord de représentativité des caucus province, qui doivent nous donner trois délégués, le règlement intérieur étant l'outil qui doit régir le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il doit bien évidemment respecter l'esprit de la Constitution, mais au-delà de cela, c'est aussi de tenir compte du parallélisme du contexte socio-économique politique actuel, mais aussi de celui du passé, afin de pouvoir rendre à l'Assemblée nationale les outils qui lui permettront de pouvoir adresser les enjeux de l'heure. Nous sommes dans un monde en pleine mutation, et comme vous savez, il y a des enjeux économiques, sociaux, et cela demande que le Parlement, l'Assemblée nationale dans ce cas précis, qu'il puisse être au jour, afin de pouvoir permettre aux parlementaires de porter haut et fort les désidérata de la population, et que l'institution soit réellement au service de cette population et de notre nation en général. La prochaine étape, comme vous le savez, c'est que maintenant que nous réceptionnons les trois recommandés par caucus province, nous allons enteriner la constitution de la Commission spéciale chargée d'élaboration et d'adoption du règlement intérieur, et va suivre la présentation du bureau qui va présider cette dite commission, et la commission aura un délai pour pouvoir travailler de manière technique, aussi scientifique et juridique, et nous produire le règlement intérieur qui pourra conduire la législature actuelle. Je pense que dans l'esprit de la continuité de l'État, nous allons bien évidemment respecter l'esprit de l'ancien règlement, mais comme nous l'avons dit, c'est de l'adapter au contexte socio-économique politique actuel, qui demande bien évidemment des avancées et des réformes. Deux chefs de file de partis politiques ont réaffirmé leur appartenance à l'Union sacrée de la nation. Il s'agit de Mbosoko Diampoanga et de Jean-Pierre Bemba Gombo. Ils étaient hier chez l'informateur Oguisin Kabouya dans le cadre de consultations. Très déterminé à boucler sa mission avant la date victoire, l'honorable Oguisin Kabouya multiplie les contacts avec la classe politique congolaise. Le quatrième jour de ces consultations, entamé par l'informateur, a été marqué par la présence de Jean-Pierre Bemba Gombo, qui était à la tête d'une forte délégation du mouvement de libération du Congo. Comme déjà les contacts étaient très avancés dans l'informel, le président du mouvement de libération du Congo a formalisé son appartenance à la majorité présidentielle. Nous sommes pour la majorité, nous sommes dans la majorité actuelle, pour consolider les acquis de la législature passée. L'édouin Christophe Mbosso a conduit aussi la délégation du cartel à ACRD auprès de l'émissaire de Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo. Avec les vincés députés qui proposent ce cartel, l'honorable Christophe Mbosso et les responsables de ce regroupement ont affirmé leur appartenance à cette grande coalition majoritaire. Il faut d'abord féliciter l'informateur. Certains de ses collègues qui ont assumé cette mission, il y en a qui ont pris un mois, mais j'ai l'impression qu'on est en train de tendre vers la fin de la mission. Je les félicite pour cette rapidité, ce sens de sacrifice, parce que pour assumer cette responsabilité pendant au moins une ou deux semaines, il faut pouvoir sacrifier sa santé. Le groupe Mbosso a réitéré aussi son engagement d'appartenir à la majorité parlementaire. 4 AC a amené sur la table du président de la République 16 élus nationaux qui seront à la disposition du président de la République pour l'accompagner dans sa lourde mission d'administrer ce pays et de l'amener vers son développement. Ensuite, l'informateur a consulté tour à tour les régroupements, autres visions du Congo et alliés de Didier Boudimbourg et les forces politiques et sociales, alliés de l'IDPS et PIAI. À l'air tour, ces alliés du parti présidentiel ont donné les raccords des principes d'appartenance à la famille politique du chef de l'État. Selon les informations recueillies dans les couloirs de l'hôtel Hilton où est installé l'équijé de l'informateur, les invitations ont été lancées à tous les partis ayant les députés à l'Assemblée nationale, notamment Ensemble pour la République de Moïse Katoumbi. L'inspection générale de la police nationale congolaise engagée dans la réforme depuis 2007 est dotée d'une mission régalienne et le rôle de sécuriser la population et le bien. Ces projets de réforme initiés par le programme d'appui à la réforme de la police avec les financements de l'Union européenne doivent être vulgarisés au sein de la police. La cérémonie des sensibilisations de cette réforme doublée de parade a été présidée par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières. Partenaires du gouvernement dans la mise en œuvre de la réforme de la police et sécurité, le programme d'appui à la réforme de la police PARP-Marc-Avila de compréhension et d'appropriation des missions régaliennes confiées à l'inspection générale de la police nationale congolaise, principalement son rôle et son fonctionnement. L'inspection générale n'a pas voulu entrer en besoin et faire son travail avec le commissariat général de la police sans plus ou moins expliquer pourquoi sommes-nous inspection générale. Nous avons attendu ces jours, tout est dit, maintenant il nous reste à faire notre travail. Pour Fatouma Diallo, responsable de ce programme financé par l'Union Européenne, les rôles importants de l'inspection générale vis-à-vis de la population, premièrement, ensuite entre personnels de la police à l'interne, dans son volet contrôle, audit et inspection, devra faciliter l'émergence d'une police responsable, professionnelle et capable d'accomplir sa mission régalienne, celle de sécuriser la population et leurs biens. Avec la présence du vice-premier ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, ça montre le niveau d'importance et l'engagement des autorités, mais également l'implication et le rôle de l'inspection générale en tant qu'institution de contrôle interne pour s'assurer de l'application stricte des lois et règlements que les populations vivent en sécurité. Plusieurs intervenants enregistrés, parmi lesquels les commissaires généraux ainsi que l'inspecteur général de la police nationale congolaise, tous précédés par les mots du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, Peter Kazadi, qui a lancé officiellement cette campagne de sensibilisation. Le commissaire général a déjà donné le temps, indiquant le règlement et les ordres donnés par la hiérarchie. Mon vœu le plus ardent, c'est de créer la discipline au sein de la police, qui doit être une police républicaine au service du peuple. Après les personnels de la police, le sensibilisateur de l'inspection générale, seront déployés sur le terrain, dans tous les commissariats et au sein de la population pour une meilleure vulgarisation de cette réforme. Parmi les candidats au poste des gouverneurs de la ville-provence Kinshasa figure Flod, Issa, Kabouya, il affiche la détermination et l'engagement d'imposer une gestion plutôt orthodoxe dans la bonne gouvernance de la ville de Kinshasa, avec comme cheval de bataille redonné à la population quinoise l'image de Kinshasa, la belle ronde. Des pandas nous en disent plus dans ce reportage. La ville-provence Kinshasa doit reprendre sa noblesse de l'image de la capitale Kinshasa, la belle. Pour dégager sa splendeur, cette ville-miroir de la RDC a besoin de dirigeants technocrates bien énergisés avec la maîtrise de gestion de la chose publique. C'est toute la justification trouvée par Floyd, Issa, Kabouya, Kalombo, pour aller déposer à la CENI sa candidature au poste des gouverneurs dans la ville capitale Kinshasa. Départ ma formation en tant que ENARC, ENARC à la fois de la RDC, ENARC de la France. Je connais la gestion de la chose publique, je peux dire que je maîtrise la gestion de la chose publique et que je peux apporter ma monnaie de contribution à faire rayonner ce prix. En dépit du défi que ça représente, nous avons conscience de la tâche ardue que ça représente, nous avons conscience du défi énorme que ça représente, nous savons que nombreuses se sont cassées les dents en cherchant à faire mieux pour la ville, mais nous voulons quand même essayer, nous voulons porter notre contribution à la gestion de cette ville. Jeunes engagés, encadreurs du mouvement de jeunes avec une intelligence et le savoir-faire. De cette manière, il va tenter de faire sortir Kinshasa de son marasme socio-politique. Floyd Issa Kabouya dispose de connaissances pour accompagner et appuyer le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans sa vision durant son second mandat, placé sous les défis et les enjeux politiques de sa magistrature. Quelques artères de la ville province Kinshasa sont dans un état de délabrement très avancé et les avenues Kabambare, Kabinda, Kalembelembé ainsi que la route Kimuenza nécessitent une intervention urgente. Ce sont les constats de notre confrère Jacques Kabouaba. Plusieurs acteurs de la ville province Kinshasa sont impraticables et nécessitent une intervention urgente. L'avenue Kabinda, qui va de la RTNC jusqu'à l'Institut supérieur technique appliqué Issa, est dans un état de délabrement très avancé. La dégradation de cette avenue ne date pas d'aujourd'hui et cause de plus en plus de difficultés de transport à la population. Dans son tronçon, compris entre l'avenue de Zoulerie et Luambo-Makiadi, Kabinda en est une illustration frappante. Chauffeur de taxi-bus, motard, étudiant, est dans un état de débat de l'autorité. Les voies sont presque bouchées, quasi impraticables et dénues. En pleine dégradation, c'est l'avenue Kabambare. Les immunistes et autres déchets drainés par les autres déplouies ont trouvé un endroit où se poser. Un petit ruisseau intéressant, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas tout. Les taxis, taxis bus, les dépressifs de la population se trouvent handicapés. C'est une honte, c'est une honte. Si on réalise les travaux de curage, la route peut résister. Mais rien n'est fait jusque-là. En attendant. L'avenue Kalembe-Lembe, par contre, dans la commune de Linguala, est en passe de devenir les sèches des moustiques et les berceaux du paludisme. Un grand trou avec des flaques d'eau occupe cette place, empêchant ainsi les passants de pratiquer cette route. Kalembe-Lembe, impraticable, est à partir des avenues des Uleries jusqu'à 109. Les accidents sont souvent enregistrés en cet endroit. Même décor dans la commune de Mongafoula, la route Kimwenza, la seule et unique voie d'accès vers les sites touristiques L'Oléabonobo, est dans un état viteux. A chaque pluie, la route ne fait que ses dégradés. Au nid des poules, s'ajoutent ces ruisseaux qui a élus domicile sur cette route principale. Et la population ne sait plus à quel sens se vouer. Pour peu qu'on y prête attention, Mongafoula risque d'être coupé du reste de la ville-province Kinshasa. Et rendons-nous à présent dans la province de la Tchopo où l'aéroport international de Banguka à Kisangani est menacé de tête d'érosion. Une situation qui préoccupe au plus haut point le gouvernement congolais. Le numéro 1 de la régie de voies aériennes SA Leonardo Mambaki a fait une descente sur place à Tchopo pour palper la réalité et ont trouvé des solutions idoines. Il vaut mieux déjà dresser le contour exact de mesures urgentes à prendre que d'attendre l'arrivée de l'irréparable. C'est en tout cas la précaution que privilégient les directeurs généraux de la régie de voies aériennes SA Leonardo Mambaki au terme de sa visite d'inspection dans la Tchopo à Kisangani où la piste de l'aéroport de Banguka vit sous la menace permanente de tête d'érosion. Juste à son arrivée, le numéro 1 de la RVASA a convoqué une réunion de travail avec le comité urbain de l'aéroport de Kisangani avec à sa tête le commandant Wamba Makola Godard ainsi que les responsables de la société chinoise Chain First qui exécutent les travaux de la modernisation de l'aérogare moderne de l'aéroport international de Banguka. Sous l'imposition de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État le gouvernement a déployé beaucoup de moyens pour l'aéroport de Kisangani mais ce fait que depuis une année, il y a une tête d'érosion qui menace la piste et aujourd'hui il y a une autre deuxième tête d'érosion qui menace la piste voilà pourquoi je suis venu le constat est que jusqu'à là, en tout cas, les travaux se font très bien il y a eu une grande pluie qui a abattu sur la ville de Kisangani mais en tout cas, il n'y a pas les eaux qui stagnent après la pluie. Rétenons que l'aéroport international de Banguka reste fermé du lundi au jeudi suite aux travaux réalisés pour la construction des pistes à raison de 100 mètres par jour. Les travaux ont bénéficié du financement de la Banque Africaine de Développement. Le maire de Goma s'oppose à l'érection d'une partie de la ville en un groupement coutumier. Il fixe l'opinion autour des textes qui régissent le fonctionnement de la ville de Goma suivant ce reportage. Nous ne pouvons pas jouer au tâtonnement. Il y a des ordonnances qui ont créé la ville. Et quelles sont les entités reconnues légalement dans une ville ? En dehors des communes, il y a des quartiers, il n'y a pas de village, il n'y a pas d'autochtones, il n'y a pas de chef de groupement. C'est un cas isolé, le service compétent, le chef de division de la territoriale et le chef de division unique de la mairie s'en occupent pour interpeller ce monsieur. Il y en a eu aussi en 2022 et tout a été rappelé à l'ordre. On s'en occupe. Il n'y aura pas besoin de chef de groupement dans une ville, statutairement parlant. Une maladie qui donne des indices de la peste a été constatée dans la province de Litorie. Les experts sanitaires et la population lancent une alerte pour la prise des dispositions. Reportage. C'est depuis le lundi 19 février dernier qu'il a été constaté l'apparition de l'épidémie de la peste dans la zone de santé d'Ereti, en territoire de Djougou. Au total, neuf écoles maternelles et primaires de la place ont touché par cette épidémie pour prévenir les enfants à être contaminés. En collaboration avec la zone de santé d'Ereti, il a été décidé la situation momentanée des activités scolaires dans ces écoles précipitées d'Iran trois jours, soit au 22 février. Les courants confirment. Le directeur provincial de la province éducationnelle est... Alors, on a signalé ces cas dans les écoles maternelles et dans les écoles primaires de la zone de santé d'Ereti. Cependant, l'école maternelle et l'école primaire Pandroma, Choune, Apollo, EPD Pandroma, EP Gola, EP Baidjo, Bois, Moble et Ereti sont ces écoles les plus qui ont été touchées par ces cas de peste. Cependant, l'EPST, en collaboration avec la zone de santé d'Ereti, nous avons signé un communiqué conjoint où les écoles doivent arrêter les cours à partir du 20 au 22 février 2024. Alors, pour que les équipes de la zone de santé interviennent dans ces écoles, dans la pulvérisation des médicaments dans les écoles et dans certains ménages. Quels sont les mesures hygiéniques prises par les autorités scolaires ? La réponse avec Jean-Jacques Mansoumboukou. Nous conseillons aux parents d'élèves de veiller vraiment à la propriété de leur maison parce que là où il y a la propriété, il n'y aura pas de peste. Et puis, au chef d'établissement, de veiller à l'enseignement du milieu scolaire, de tout faire pour que l'entretier soit observé dans toutes les écoles. Et la zone de santé s'est donnée coréenne pour pulvériser les écoles et les ménages selon la capacité de la zone. Il faut dire que l'épidémie de la peste et pandémique dans cette région rapporte des sources sanitaires. Les facteurs militaires des Litoris condamnent fermement le non-respect des actes d'engagement de paix par certains groupes armés qui continuent à tuer les paisibles populations dans un communiqué officiel rendu public hier mercredi 21 février lu par le porte-parole de l'armée et du gouverneur militaire de Litoris. L'administration militaire a fait un constat amer ces derniers temps par rapport à la reprise des attaques par les groupes armés, émaillés de représailles, des actions et réactions signalées dans certains coins isolés du territoire de Diougou, où l'on enregistre beaucoup de morts, des parts et des groupes armés rivaux, Codéco et Zahir, du fait que les affrontements répétitifs font l'objet des dégâts collatéraux dans la population innocente. A cet effet, nous exhortons ces jeunes porteurs d'armes, miliciens à connotation communautaire, signataires d'actes d'engagement, des cessations de hostilité, ayant répondu à l'appel du chef de l'État, le commandant suprême de forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tuseke di Chilombo, pour le retour de la paix, de cesser de vous entretuer à cause des intérêts inavoués sans le lendemain, en vous débarrassant de politiciens verrés qui vous manipulent à volonté à la quête de leur positionnement politique. Aussi, nous vous conseillons de ne pas vous faire justice en laissant l'État congolais qui scelle le monopole de force et de rendre justice. Face à cette situation déplorable, pendant plusieurs années, nous vous posons cette question qui vous interpelle. Depuis que vous avez commencé à vous entretuer, qu'avez-vous gagné dans cette salle ? Par conséquent, nous vous réitérons le même état, vous recommandant de cesser de vous entretuer, parce que ces tueries à grande échelle ne profitent qu'à l'ennemi. Nous vous rassurons que cette situation est prise au série par le commandant des opérations, gouverneur militaire, président général Loubo Yankachamadjoni, qui prend à bras le corps la sécurité de la population et ce bien-envie de mettre de l'ordre où les troubles sont signalés. Ainsi s'achève ce journal, madame, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi de partout à travers le monde sur la radio, télévision nationale congolaise. L'actualité reste en continu sur nos antennes. 19h, Yvette Makoutima sera de vôtre pour la suite de l'actualité. Excellent suite de programme. A toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501